et le tout le monde c'est bon 87 pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui petite vidéo découverte sur un jeu ives comme toujours aujourd'hui c'est un petit jeu combat en 2d school girls qui est sorti le 25 mai 2017 donc il est sorti déjà il ya sept mois quasiment du coup c'est un petit jeu sympa qui était déjà sorti initialement sur différents différents supports jeu si je n'avais il était déjà sorti sur ps4 sur xbox par le passé donc attendez je vais faire juste le petit le petit check donc oui il était sorti initialement 2012 donc c'est pas sur playstation 4 pardon mais sur la playstation 3 et sur xbox 360 en 2012 donc donc les sorties cette année sur ios et on va voir ce qu'il a dans le ventre en tout cas c'est vraiment assez sympa donc parce que il ya l'aspect collection l'aspect de cartes et du coup tu prends tes cartes tu les up tu les améliores tu les mets des caractéristiques tu les mets des coups spéciaux qui se drop aussi dans des comme à chaque fois dans des gachas que ce soit les personnages ou les coups spéciaux et du coup tu améliore ainsi des personnages bien évidemment chaque personnage est dédié plutôt à une catégorie par exemple celui ci est dédié aux soins tu vois quant à elle elle est plutôt support d'équipe franchement c'est vraiment super beau j'aime beaucoup le design des personnages regardez c'est vraiment excellent tu vois elle c'est vraiment du dp enfin pas du dps pardon mais mais là pour faire des dégâts du coup voilà tu vois l'arbre de compétences tu peux améliorer ici tu vois tu peux débloquer par exemple réduit le changement le chargement des énergies one note voilà tu mets ça se débloque était content et tu peux avancer comme ça pour améliorer tout personnage et ça c'est vraiment cool tu vois tu peux lui faire à plus faire des coups c'est excellent il ya ses stats tu vois et tu peux l'équipé donc du coup j'ai équipé là avec son soin texte spécial du coup voilà encore une fois tu as un niveau par carte et c'est ça qui est intéressant donc avant qu'on commence on va faire donc les reliques c'est tout ce qui est gachapon donc on va ouvrir un combattant enfin une relique pour tenir un combattant argent ou or donc là j'ai que du bronze donc j'espère avoir une or donc on va l'offrir on va la mettre ici vous voilà et bi wolf ok chauffeur de salle très bien par contre ça me dit pas ce que c'est assez d'être argent ça a l'air d'être une argent ça a l'air d'être un argent exactement c'est un argent le petit chauffeur de salle bi wolf tu vois la hype c'est moi lui c'est vraiment un guide contrôle donc en plus il a un mouvement spécial qui également en argent donc ça c'est très très intéressant tu vois tu peux déjà aller dans son arbre de compétences et puis l'améliorer donc je vais déjà le donner la santé c'est presque ce qui est le plus important parce qu'il n'a pas assez de points ah ah bah oui parce que j'en ai plus que trois des blocs à nouveau de créneau ça n'a pas besoin l'attaque ouais après il me reste plus que un donc là j'ai rien donc je vais m'en aller d'ici et du coup tu peux l'améliorer également à droite en combinant avec d'autres quatre d'autres cartes pardon bon on n'en est pas encore là et puis en plus il y a l'aspect évolution donc comme vous pouvez le voir là je suis au niveau 2 en haut ils mettent automatiquement apparemment la meilleure carte donc ok ah je peux ouvrir une relique ici mais on va le faire dans les camps cadeaux ah c'est un coup spécial valentine là c'est une or c'est une or ça c'est très très bien c'est très très bien donc du coup on va la mettre un personnage à la mettre à mon petit chauffeur de salle si c'est possible non tu vois c'est pas possible donc en fait peut-être il faut que ce soit vraiment un personnage spécifique je ne sais pas je ne sais pas la coût spéciaux à tu vois ici croix de la mort art et or comment savoir sur quel personnage ça peut aller ce que tu vois moi j'aimerais bien le mettre je pense que ça va être sûrement sur un personnage bien spécifique donc là on continue parce que j'ai deux trois choses au verre on continue ok donc très bien bon ça c'est une bronze c'est toujours des coups spéciaux en plus ouais ouais not ouais not ouais not et un autre à ça c'est ça c'est pour cérébella tu vois il y avait le nom en bas c'est pour cérébella c'est très bien et puis là du coup tu vois tu peux payer avec des petites pierres que tu peux tu pourras dropper et tu vois ça c'est toutes les 24 heures et toutes les quatre heures donc ouais donc tu pourras quand même toujours ouvrir des reliques chaque jour ça c'est cool du coup j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu celle ci non pas celle ci mince non 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 on va pas l'améliorer tout de suite j'ai celle là tu as ils disent pas clairement sur qui ça va donc si je me mets sur cérébella ah tu vois ok donc tu vois je l'équipe et je le mets là parce que j'ai un créneau et je peux également l'améliorer voilà tu vas s'améliorer il a également je peux l'améliorer autant l'améliorer sur les personnages que je vais sûrement utiliser peut-être améliorer ici aussi tu vois là par contre c'est déjà 1500 il y aura un bonus de statistiques ci dessous juste un et que c'est dommage que je ne sache pas pour l'autre à temps je crois que pour lui j'en ai eu un ah ouais j'en ai un donc ça c'est cool je l'équipe et pouf 1 l'excède le point de coup permis pour le combattant pourquoi donc ah je suis à 6 sur 8 à tu vois et une capacité limite tu vois j'en apprends tous les jours donc j'ai des équipes et je vais équiper celle là alors mince 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 je dois plutôt équiper celle ci ok et déséquiper celle là pour ensuite équiper la meilleure et puis du coup je suis au max tu vois et je vais l'améliorer également ok donc on va rentrer dans le vif du sujet un peu de gameplay voilà là c'est l'aspect collection bon l'aspect boutique c'est si tu veux passer à la caisse les reliques ici c'est pour tout ce que tu veux offrir en relique dans l'émission journalière tu vois gagne trois combats en mode combat de prix etc pour gagner des petits diamants et les coups après tu vas pouvoir débloquer les combats de prix au niveau 10 et j'ai devraient les événements journaliers dès que tu auras accompli c'est qui le chef en mode histoire donc on va aller en mode histoire veux-tu reprendre oui parce qu'en plus j'étais en plein combat donc enfin en pleine en pleine quête donc on va aller là puis tu vois il ya un petit scénario c'est sympa je te laisserai découvrir et du coup je sais pas contre qui je vais me battre mais à cet aspect toujours de voilà le feu bas le vent le vent pas l'eau l'eau bas le feu etc ça c'est pas nouveau du coup tu vois elle c'est une de feu moi je vais mettre lui à la place tu vois parce qu'elle a 212 voilà j'ai le seul m alors qu'elle est les 158 je vais faire comme ça et du coup ce qui est vraiment cool les combats ils sont vraiment beau regardez comme c'est beau tu peux mettre en mode automatique voilà le cerveau en bas et ça se met votre mode automatique ainsi veut bien se faire des trucs et puis tu tu combats et puis dès qu'en bas à gauche le truc se charge bah tu fais ton ouvre je vais le balancer voilà tout ça lui fait mal heureusement voilà et c'est comme ça après bien évidemment quand tu restes appuyer sur les actes et deux pouces ça permet de bloquer un coup en avant ça permet avec ton pouce droit aller en avant à droite on va dire ça permet d'aller vers l'adversaire etc c'est comme tous les jeux 2d sur ios comme d'hab il n'y a rien de nouveau du coup je peux essayer d'aller ici on est à 285 tu vois et je peux aller les battre et donc je sais personnellement que tu vois j'ai un devant et une ténèbre donc ce que je vais faire je vais plutôt mettre peacock à la place ici merde voilà peacock parce que je sais que contre big ben ça va être beaucoup plus efficace et c'est ça qui est intéressant il ya quand même cet aspect là bon d'abord il ya bewolf mais je peux l'appeler sans autre à tout moment donc la automatique là je vais l'appeler voilà elle va venir je peux balancer la petite bombe voilà en combat je vais essayer d'enlever le mode de mode automatique allez attaque spéciale il ya des toutes les attaques spéciales qui font c'est vraiment cool donc là je reste appuyé sur 2 tu vois ça bloque oula là du coup elle m'a prise enfin il m'a pris toi tu peux tu peux on va dire faire en sorte de débloquer le blocage en faisant un coup on passe vers le haut normalement ah mince là c'est violent là c'est violent ce moment heureusement que c'est pas très efficace contre moi allez tac spécial la petite bombe allez la petite bombe ok allez on va balancer l'autre voilà allez on enchaîne on enchaîne voilà le petit bewolf chauffeur de salle au calme allez petit coup au calme allez là du coup big ban du dernier adversaire et on est bon et du coup bon comme vous avez vu à chaque combat on gagne de l'xp en l'occurrence aussi de l'argent des des petites médailles voilà 143 ok et on continue à et du coup par contre les petits éclairs je ne sais pas trop ce que ça veut dire là ah ça veut dire que je ne pourrais pas les utiliser peut-être et là il ya des points d'interrogation avec un coffre qu'est ce que ça veut dire ah bah ça veut dire que ça va se failliter sévère ça va se failliter sévère pour essayer de choper ce joli coffre super cool ok donc ça c'est une lumière arrivée vraiment stylée pinwheel voilà on enchaîne tu vois on va bien enchaîner on bloque ce qu'on peut voilà un bloc et on attaque après on appelle big band qui attaque directement oulala allez attaque spéciale il a loupé allez on rappelle bewolf rappel bewolf ah ouais parce que du coup j'avais pas vu allez allez on enchaîne allez on enchaîne allez coup spécial voilà parfait coup spécial on va faire c'est pas ça c'est difficilement mais c'est pas fait mais du coup j'ai gagné une relique qui est 4 toujours pas niveau 2 pour bewulf et tu continues comme ça au fur et à mesure donc là ce que je veux faire c'est que je peux finir cette partie là avec vous donc là du vert ah voilà valentine franchement les personnages ils sont vraiment stylés vraiment stylé là je l'enchaîne là je l'enchaîne continue comme ça spécial voilà voilà du coup c'est passé vraiment vraiment là le bewulf je pense que ça passe comme je pensais petit coup spécial là c'est vraiment c'est comme les nous qui savent pas jouer au jeu de combat en l'occurrence je me considère pas expert comme au jeu de combat et c'est tout le même bouton et c'est passé donc voilà il a gagné un niveau et du coup il a gagné en force et ça c'est cool et bien évidemment je peux aller dans son arbre de compétences pour l'améliorer donc là ça peut être pas mal là il ya une inconnue et la doublure cérébella j'ai enlevé picoc en cas de doute et je vais je vais quand même avoir cérébella au cas où parce qu'on sait jamais il peut y avoir ah voilà bien évidemment c'est picoc qui est de feu qui était derrière là allez cérébella voilà 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 allez petit coup qui fait plaisir voilà cérébella aussi allez on va rappeler bewulf allez 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 coup spécial c'est bien là on enchaîne après c'est contre picoc ça va être sévère oulala on va enchaîner parfait on va quand même continuer contre picoc comme ça on va enchaîner des coups là elle essaie de bloquer allez allez on va appeler cérébella coup spécial voilà parfait un autre coup spécial oulala t'as bloqué t'as bloqué cérébella voilà c'est bon bah c'est bon bah parfait ah bon c'était des cérébella ah level up avec cérébella ça c'est cool double level up ah comme quoi les cartes de bancs sont beaucoup plus simples ah hop ouf contre 3 ici et après voilà le boss final on va quand même essayer ça pour voir on essaye hein on sait pas du tout contre qui on va tomber ok donc cérébella matière grise ok moi j'enchaîne comme ça je m'en fiche si c'est pas du beau jeu ok voilà c'était du beau jeu allez on enchaîne voilà parfait allez coup spécial ohlala je lui ai enlevé facile 75% à part ça ohlala je lui laisse aucune chance je laisse aucune chance ah ah bah elle ne régale pas elle est pas la peau légale vas-y c'est spécial bien 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 ok on enchaîne c'est parti c'est passé crème c'est passé crème du coup on va gagner un petit coffre qui fait plaisir voilà la petite relique qui fait plaisir 208 voilà au moins encore un niveau pour cérébella et du coup bah dernière partie le boss dans l'occurrence la bosse on va laisser comme ça l'équipe avec mon petit bivou le chauffeur de sol a quand même avoir un garçon c'est cool bon j'aurais préféré or bien évidemment voilà il bloc 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 vas-y voilà c'est beau ok là on l'a bien dans le coin là elle peut rien faire à des coups spéciales comme c'est vraiment avant le truc de nous que je fais mais je m'en fous ça passe et du coup moi après tu peux lire tout ça pour un peu de scénario où j'ai plein de choses parce que j'ai fait à 100% tu vois toujours pas niveau 3 donc voilà et puis quand tu vois ici bah il ya plusieurs scénarii bien évidemment un qui est à venir donc c'est cool c'est qu'il ya toujours des mises à jour après les histoires originelles donc je pense que c'est les quêtes annexes tu vois l'histoire un peu spéciale et nous ce qui nous intéresse la citation tu as déplacé le camp d'entraînement des aigrettes inquiète tu peux jouer à tout le moment pour apprendre des techniques avancées écoute oui allons voir ah bah c'est ce qu'on a dans techniques avancées jouer on va voir ce qu'il nous propose très bien recruté avant de pouvoir intégrer des aigrettes noires tu vas devoir plus que tu en as les teufs ok blablabla blablabla a donc ça c'est de nouveau du combat donc nous ce qui va nous intéresser ici pour terminer cette vidéo présentation gameplay etc c'est la petite dernière ouverture donc encore une bronze donc là c'est une ouverture pour une bronze on s'affine de plus c'est pas très grave big bang je l'ai déjà je l'ai déjà du coup retour donc du coup je lui pour lui donner à manger tu vois ça c'est cool valentine brûlure glacée donc je pense que c'est valentine bleu donc dos là j'en ai trois donc tu vois j'obtiens un coup spécial je vais ouvrir les trois donc une pour valentine ça c'est cool une pour biwool ça c'est cool et pour paix noël très bien paix noël j'ai pas donc on va on va aller pouvoir tout ça et voir du coup tu vois là j'en ai deux améliorer que tu vois à ça donne tout ça 1500 plus 1000 après s'il est du même machin comment dire du même groupe on va dire du même type plus du même groupe donc du coup tu gagnes un bonus et ça c'est cool et ça c'est excellent préalable de compétences ça je ferai tout seul ce que je voulais alors c'était voir brûlure glacée valentine et l'équipé voilà et du coup j'ai là pour l'équipé et ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool une dorée une dorée 3750 allez soyons fous et du coup je pense qu'à un moment donné ça va devenir un peu ma main avec bi wolf parce que là elle va taper sévère elle va taper cv à bah oui j'avais oublié j'avais oublié que j'avais la nouvelle petite technique de bi wolf sur une frappe force la dissociation chez l'adversaire retient des effets de combat ok très bien très très bien donc voilà j'espère que cette vidéo présentation sur le jeu plus gameplay il vous aura plus en ce cas n'hésitez pas à liker à commenter dites moi si vous jouez à ce jeu si vous avez du coup maintenant envie de le tester sur ce je vous dis à très bientôt juste les gens